Brive et Toulouse ont perdu leurs deux derniers matchs de top 14 et il s'agit pour eux de briser la spirale négative. Et pour cela, le stade toulousain à ligne d'entrée de jeu, c'est 5 internationaux français retenus pour France-Ecosse. Le message du Gomola est clair, gagner à Amédée Domenech malgré un terrain très très difficile. D'où l'importance de sécuriser sa conquête. En troisième minute de jeu, Julien Marchand prend des risques sur son lancé, lobe son alignement. François Daros en profite et n'est arrêté qu'à quelques centimètres de la ligne. Teddy Iribarène décale Johan Sneemann et c'est l'essai en bout de ligne. Comme souvent ces derniers temps, Toulouse balbutie en touche et le péchère. Brive était mené 6-3 et repasse devant grâce à cet essai. 8-6, ce sera le score à la pause. On bascule directement à la 56ème minute de jeu. Rien n'a bougé au tableau d'affichage, mais les haugaronnés ont une attaque prometteuse à jouer dans la partie de terrain priviste. Kamara accélère et passe à Ficou, mais Darvien en soutient. Bézy va ouvrir pour Maestri. Et bien voilà, les 5 internationaux tricolores sur la même action qui se poursuit. Tolofua gagne de précieux maîtres. Toulouse est dans l'avancée. Brive recul et c'est maintenant que démarre le show Médard. Tac, changement d'appui, la défense corésienne est mystifiée. C'est la 4ème réalisation personnelle cette saison en top 14 pour l'arrière international. Et voilà comment Toulouse bascule en tête. Bézy passe la transformation et porte la marque à 8 à 13. Et puis on va assister à la belle histoire du jour. Sevanaya Galala a appris le matin du match qu'il était sur le banc pour suppler Guillaume Namy, malade. Il entre à l'heure de jeu. Et c'est lui qui est à la conclusion de cette délicieuse petite passe au pied de Teddy Iribarène pour un de ses tout premiers ballons. Un essai bigrement important pour le CABCL qui était revenu à 11-13 grâce à une pénalité de Gaëtan Germain. Parce qu'avec la transformation de ce même Germain, les coups jouent à 15 contre 14, mènent 18 à 13, puis 21-16 après une nouvelle pénalité de son buteur. On joue les dernières secondes et il n'y a plus qu'un exploit personnel pour sauver Toulouse. Il va venir de son arrière aux appuis diaboliques. Trois brévistes sont dans le vent sur cette course chaloupée de 25 mètres. Doucin ouvre sur l'aile mais Mafi l'intercepte en position de hors-jeu. Carton jaune pour les liétongiens et pénalité pour Toulouse. On arrive à la sirène. Les corps sont usés et les corésiens doivent défendre bec et ongles devant leur ligne. D'un côté comme de l'autre, on vient batailler dans ce dernier regroupement tellement important. On voit même un crampon se balader au sol, signe de la bagarre féroce qui se joue. Les avant-toulousains n'avancent plus, alors Bézy va ouvrir le jeu avec ses arrières. L'intenable Médard à la passe et Luc McAllister à la finition. L'essai de la gagne forcément entre les perches. Et c'est sûrement ce que se dit Sébastien Bézy au moment de taper la transformation. Dommage, il se fait contrer par Jean-Baptiste Péjouane. 21 par tous, score final. Comme contre Montpellier, Toulouse laisse filer bêtement la victoire et reste à la 5ème place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada